alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui les gars vous avez remarqué un vité spécial des beaux gosses vous parlez des frais et encore tu n'as même pas vu les chaussons tonton tout est ressorti tout est tout est frais tu vois je suis avec vincent alors vincent ça dit quoi yes tu es là ouais ça va quand même toujours prêt donc vincent a un parcours exceptionnel ça rôle je m'appelle le vincent robert j'ai 29 ans donc à la base je viens de l'île de la réunion et j'ai quitté mon île il ya dix ans en fait pour continuer mes études donc il ya un peu plus de six mois j'étais ingénieur en finance donc en informatique spécialisé finance et je disais il ya un peu plus de six mois parce que aujourd'hui j'ai quitté cette activité je suis libre financièrement depuis mai 2018 c'est tout récent et du coup comment je le suis devenu en fait en janvier 2017 j'ai découvert des vidéos sur la liberté financière notamment un témoignage de cédric annissette et là je pète un câble je me dis comment c'est possible comment ça existe tout ça et en vrai en un an je passe à l'action j'achète sept biens immobiliers qui me génère aujourd'hui 3500 euros net de cash flow et en tant qu'ingénieur j'ai gagné 2800 euros net donc c'était largement suffisant pour pouvoir quitter cette activité et en vrai c'était pas réellement un truc qui m'a animé si je payais je le faisais pour payer mes factures et là depuis que j'ai quitté c'est hallucinant parce que je découvre un nouveau monde d'infopreneurs j'étais connu toi avec tout ce que tu faisais la vente en ligne la formation en ligne je me disais comment c'est possible de faire autant d'argent avec ça ben mis à part l'immobilier j'ai une entreprise qui fait la location de montres de luxe ça fait deux ans maintenant et ensuite ça c'est une passion j'adore les montres et ensuite il ya un an je découvert un peu tout ce qui est business en ligne comme tu le fais j'ai fait de l'affiliation sur différentes formations et grâce à ça j'ai des j'ai fait un peu plus de 40 mille euros carotte oui exactement et sans pub facebook ou quoi que ce soit j'ai pas de base email c'est que sur instagram que de l'organique que de l'instagram vous avez posé les gars il a pris d'excuses il a dit juste avec son instagram en vendant les produits d'autres parce que l'affiliation c'est vendre les produits d'autres et toucher une commission au passage juste avec instagram tu as fait 40 mille euros exact et là où c'est hallucinant c'est que instagram les gens ils réalisent pas mais c'est une vraie pépite c'est un vrai une vraie niche un vrai marché il ya même moi à force de rentrer dans ce domaine là j'ai rencontré des influenceurs qui vivent d'instagram qui sont payés par des marques faire de la pub qui voyagent gratuitement qui enfin ils ont tout gratuit grâce à leur communauté d'instagram et en gros c'est juste parce qu'ils partagent leur vie leur passion ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux et en vrai ça on le fait naturellement avec son entourage et tout faut juste poster quelques photos sur son insta et c'est réglé on partage ses passions et on crée sa communauté donc moi j'ai partagé ma passion mes communautés enfin ça crée ma communauté et ma communauté parlait d'indépendance financière d'argent d'immobilier de montres de voyages et du coup j'ai proposé à ma communauté de pouvoir se former sur ces différents thèmes pour gagner de l'argent et donc ça a converti parce que c'était dans le thème exactement c'était leur valeur à eux et donc je suis plutôt satisfait et en même temps je suis satisfait parce que quand je vais dans des pays je suis invité la samedi j'étais à la garden party de cédric et du coup il ya un membre de ma communauté qui m'a ramené du vin qui m'a offert du vin de 1989 qui est mon année de naissance et du coup je suis super heureux parce que c'est plus que tu les aides à gagner de l'argent c'est vraiment une communauté que tu crées c'est ça de proximité avec des gens en fait et moi je réponds je leur pose des questions là je fais des partages stories c'est à dire qu'ils vivent en même temps ce que je vis et ça les inspire en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça exactement et moi il ya un truc que j'ai fait c'est que j'ai commencé à créer ma communauté donc c'est une stratégie en même temps de le faire pendant mon boulot et en fait à chaque fois je mettais en route vers l'indépendance financière parce que c'était vrai j'étais pas libre financièrement j'étais un salarié qui voulait devenir libre financièrement qui se formait qui faisait des sacrifices qui investissent dans l'immobilier et je mettais en route vers l'indépendance financière du coup ça me rapprochait de ma communauté il dit ce mec là il est comme moi tu vois il est salarié il va au boulot je possède des photos j'étais dans le métro j'étais au boulot j'étais en train de manger ma salade et mon sandwich devant mon pc dans la vraie rat race de fou et du coup grâce à ça et ça permet de dire aux gens que putain mais si lui il a fait moi aussi je peux le faire et mon but c'est de faire passer ce message là et d'ailleurs mon message de vie et je pense que ma mission de vie sur terre c'est de dire aux gens que je les fais toi si tu peux le faire et du coup ça entraînait des choses là j'ai créé mon premier séminaire à la réunion qui s'appelle le congrès des entrepreneurs pays et j'ai toujours eu cette envie d'apporter de la valeur à la réunion et aussi cette envie aussi de me dire écoute je rentre au pays ça me coûte de l'argent comment je peux rentabiliser cet argent là et du coup je me suis dit je rentre à la réunion comment je peux faire en sorte que mes vacances soient payées par quelque chose donc j'ai créé un séminaire et au delà de juste créer un séminaire parce que c'est ce que je voulais au début en fait il y a mon associé qui m'a aidé sur réellement qu'est ce que je veux apporter sur ce séminaire il m'a dit c'est quoi ta vision sur 100 ans c'est énorme et d'ailleurs c'est maintenant un conseil que j'applique je partage souvent aux gens que je coach c'est que je pose à la question écoute tu as ce projet là tu veux faire ça et c'est vraiment une pépite que je vous partage c'est quoi votre vision sur 100 ans parce que si vous avez une vision sur un an c'est bien vision sur dix ans c'est bien 20 ans c'est bien mais sur 100 ans en fait c'est au delà de vous c'est après votre vie c'est quand vous êtes mort et quand on est mort on touche pas que le besoin matériel c'est réellement existentiel à l'intérieur de toi qu'est ce que tu veux apporter quelle trace tu veux laisser sur ce sur terre j'avoue que moi j'étais parti sur des 10 ans 20 ans déjà c'était ouf mais 100 ans ouais j'étais parti sur un autre déjeuner ouais 100 ans c'est tu touches réellement tu te touches enfin tu touches toi en fait quel type de personne tu veux être qu'est ce que tu veux apporter et tu touches tes vraies valeurs les plus hautes et t'es pas dans les mots t'es pas juste dans le mental à dire oui je veux une ferrari oui je veux un appartement je veux tel truc non c'est au fond de toi qu'est ce que tu veux et réellement quand j'ai commencé à toucher la vision sur 100 ans mon séminaire j'ai pris trois enfin deux jours juste à savoir quelle identité je me donnais une fois que j'avais touché ça boum c'est parti j'ai fait 150 places alors que personne ne connaissait à la réunion avec un budget de pub 300 euros pour le premier séminaire et du coup je suis arrivé j'ai mis le standing très haut hôtel 5 étoiles prestations de fou batch carnet une vraie identité visuelle des beaux logos avec des logos significatifs par rapport à la réunion et d'ailleurs j'ai donné le nom de le congrès des entrepreneurs pays et pays c'est comme en guadeloupe c'est une identité forte tu t'identifie localement à quelque chose des entiers moi c'était pays c'est vraiment local c'est réunionnais et du coup les gens ils sont identifiés et mon objectif de ce séminaire c'est c'était de présenter à des réunionnais des personnes des entrepreneurs qui avaient du succès et qui étaient sur la réunion et qui c'était pas des oreilles comme on dit ça en franc à la réunion nous qui étaient venus sur le territoire pour prendre le marché c'est vraiment des réunionnais grandi vécu et qui travaillent sur la réunion du coup depuis que tu es indépendant financièrement ça t'a émancipé ça t'a libéré exactement c'est que le fait d'être libre financièrement ça m'a ouvert toutes les cases parce que en gros dans son activité on se rend pas compte mais en vrai on est bridé et moi j'ai travaillé dur à côté de mon métier d'ingénieur pour devenir libre financièrement et maintenant en fait c'est comme si c'est naturel parce que le matin tu te réveilles tu penses pas au boulot que tu dois faire dans la journée le week-end je pense pas à lundi ou quoi que ce soit le matin tu te réveilles tu travailles sur tes projets et une fois l'entrepreneur il m'a dit Vincent c'est simple quand t'es salarié t'as pas de temps et t'as pas d'argent et quand t'es entrepreneur peut-être que t'as pas d'argent mais au moins t'as du temps Au moins C'est super en tout cas merci pour ce partage c'est super inspirant Aujourd'hui si jamais il y a des gens qui aimeraient par exemple devenir libre financièrement quels sont les conseils que tu leur donnerais Alors déjà ça serait de choisir un pilier sur lesquels vous voulez devenir libre financièrement Moi par exemple quand j'ai démarré une formation sur la liberté financière j'avais plusieurs piliers bourse immobilier internet et création d'entreprise et ce qui est marrant c'est que je commençais par l'immobilier je voyais internet je me dis putain je veux faire internet je voyais la bourse je me disais allez je vais faire la bourse aussi mais au final je me suis focalisé sur l'immobilier et c'est ça qui m'a permis en fait de devenir libre financièrement parce que j'ai été focalisé et ça c'est important de se focaliser sur un pilier pour devenir libre financièrement parce que quand vous serez libre financièrement vous aurez du temps pour travailler sur les autres piliers donc ça c'est un de mes conseils et ensuite d'avoir un putain de mindset pour devenir libre financièrement quoi qu'il se passe parce que on va travailler contre vous on va vous critiquer on va vous dire c'est de l'arnaque ça n'existe pas c'est pas possible moi-même on m'a dit ça mon entourage m'a dit ça aujourd'hui il me voit que je suis libre je voyage tout le temps à la réunion je suis rentré quatre fois cette année alors qu'une fois je rentrais une fois tous les deux ans et me demande tout le temps tu es tout le temps en vacances etc et moi je rigole je dis bah ouais je suis en vacances et c'est ça en fait c'est les gens au début vont travailler contre vous mais après ils vont pas comprendre et c'est vous qu'elle est c'est vous qui avez raison quoi qu'il se passe merci ça leur a donné du lourd là merci pour le partage merci pour avec plaisir même pour moi ça me fait du bien tu vois de réentendre ça du coup les gars bon vous savez ce que vous avez à faire il a tout dit passez à l'action dites moi un petit peu dans les commentaires quel pilier sur lequel vous voulez vous focus sur celui pour lequel vous sentez que vous êtes le plus à l'aise le plus attiré ok et sinon les gars on reste terminé on se voit sur une prochaine vidéo et on se dit à plus tard ciao salut on est terminé on reste terminé